Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le dimanche 18 octobre 2020, midi 39 heure du Québec, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour vous, on a parlé de l'histoire de ces oiseaux mourants, plusieurs milliers de milliers de milliers de milliers de oiseaux, donc le Guardian, j'ai trouvé quelque chose sur le Guardian qui a été publié à 6 heures à peu près, qui nous dit que les oiseaux mourants et les incendies, il nous parle des oiseaux mourants et des incendies, les scientifiques s'efforcent de percer un grand mystère, La paruline jaune de Townsend gisait sans vie sur le sol de gravier près du comté de Grant au Nouveau-Mexique, les yeux fermés, dans sa tête à rayures jaunes, son ventre plumeux, noir, exposé. On peut voir ici quelques jours auparavant, l'oiseau migrateur pesant 10 onces ou l'équivalent de 2 nickels aurait pu se trouver aussi loin au nord que l'Alaska, mais il a connu une disparition prématurée dans le sud-ouest américain avec des milliers de kilomètres à parcourir avant d'atteindre l'Amérique centrale. Cette destination pour l'hiver, la Fauvette fait partie des centaines de milliers d'oiseaux qui se sont récemment retrouvés désorientés ou morts dans la région et les ornithologues ont décrit les oiseaux tombant du ciel. La mortalité massive a été provisoirement attribuée aux incendies de forêt historique en Californie, en Oregon et à Washington ces derniers mois, qui ont peut-être obligé les oiseaux à accélérer leur migration, mais les scientifiques ne le savent pas avec certitude, en partie, parce que personne ne sait précisément comment la fumée des deux forêts affecte les oiseaux. Une photo de la Fauvette morte a été téléchargée sur iNaturalist, une application participative utilisée pour identifier les plantes et les animaux, dans le cadre du Southwest Avian Mortality Project, une collaboration entre l'Université d'État du Nouveau-Mexique et d'autres qui a invité les utilisateurs à recueillir des informations sur la foule. La mort, le projet a maintenant enregistré plus de 1000 oiseaux observés, englobant de 194 espèces, des données qui sont partagées avec les chercheurs pour mieux comprendre ce qui a conduit à un événement de mortalité aussi important. Pour une science vraiment solide, il est bon de savoir des tendances de données à long terme, a déclaré Alison Salas, une chercheuse qui a aidé à établir le projet, mais avec les changements climatiques croissants et la hausse des températures, nous n'avons pas assez de temps pour collecter les données, les choses changent plus vite que nous pouvons les suivre. Et Rodney Siegel, qui est le directeur exécutif de l'Institut for Bird Population, un groupe à but non lucratif qui travaille avec des scientifiques professionnels et des naturalistes amateurs pour surveiller les populations d'oiseaux à des fins de conservation, il a dit que si les scientifiques croient que les oiseaux comme les humains et les autres animaux sont sensibles aux effets de la fumée, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous n'avons pas une tonne d'informations sur les effets immédiats et directs de la fumée et des incendies de forêt sur les individus. Donc, on ne semble pas vraiment... Il y a d'autres théories, selon Roger Lederer, qui a enseigné l'ornithologie et l'écologie à la California State University, Chico, et a écrit plusieurs livres. Une des principales théories derrière la disparition du Sud-Ouest est que sur les oiseaux et leur comportement, ce serait plus leur comportement, la plupart des oiseaux que nous avons vus mourir étaient des migrateurs, la migration venait juste de commencer, et ils essayaient de fuir des zones en fumée, mais ne trouvaient pas de nourriture, a-t-il dit. Ce n'étaient pas nécessairement les effets physiologiques de la fumée, ils sont morts de faim. Au-delà des effets de la fumée et sur les schémas de migration, la montée des superfeux attire également une attention sans précédent sur les effets que la fumée peut avoir sur la respiration délicate d'un oiseau. Donc, ils essayent de fuir des zones en fumée, mais ne trouvaient pas de nourriture. Les oiseaux et leur poumon sont certainement affectés par la fumée, a déclaré l'aide-heure. Donc, pour une fois, on revient, les gens reviennent et reviennent sur ces histoires-là, parce que souvent on nous envoie ces histoires et on ne fait pas de suivi. Donc, je suis content d'avoir trouvé quelque chose qui... Bon, ça ne donne pas une conclusion définitive, mais on pense vraiment que c'est la fumée et la famine qui a causé ces morts d'oiseaux massifs. Je vous laisserai le lien de Guardian dans la boîte de description. Vraiment intéressant. Au moins, on a un suivi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui suivent cette histoire-là parce que c'était vraiment perturbant. Mais il y a tellement d'autres histoires de morts de masse qui n'ont pas eu de suivi. Et ça, c'est malheureux. C'est ce qui donne souvent lieu à des idées conspirationnistes. Sous-titrage Société Radio-Canada